1,6 milliard investi sur les 7 prochaines années. C'est ce qu'annonce la majorité de la droite et du centre à l'occasion de l'élaboration du budget 2022 du Conseil départemental. Une prévision sur plusieurs années, inédite dans l'histoire du Val d'Oise et permis par un contexte favorable. Dans le détail, cette enveloppe d'1,6 milliard ira pour les deux tiers au collège. Les aides financières apportées aux communes vont être augmentées, tout comme l'entretien des routes départementales. On se projette sur 7 ans, donc c'est un projet d'investissement à un peu plus d'un milliard 600 millions d'euros, ce qui est quand même un record. En gros, les investissements qui étaient à 150-160 millions par an vont passer à 230 millions, ce qui fait le rattrapage. Parce qu'on a eu des moments, la décennie 2010-2020 a été compliquée financièrement pour le département. Il y a eu un travail de fait sur les précédents mandats qui permet maintenant aujourd'hui de dégager des marges de manœuvre. Nous avons une bonne dynamique qui permet maintenant de créer ce plan d'investissement. Une situation permise par une charge des aides sociales comme le RSA en baisse, moins 4,4% grâce à la reprise économique et une hausse des recettes grâce à la bonne santé du marché immobilier. 250 millions de recettes contre 215 en moyenne les années passées. De son côté, la dette continue de baisser. Désormais chiffrée à 828 millions, elle s'éloigne un peu plus du milliard, valeur qu'elle avait atteint en 2015. Si l'opposition de gauche salue l'élaboration d'un plan sur plusieurs années et la hausse des investissements, elle aurait souhaité plus. Là, ça donne de la visibilité. Ça, c'est ça, c'est une bonne chose. Par contre, sur le contenu du PPI, il y a à dire, et on pense qu'il faut effectivement accélérer l'investissement. On a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits dans les territoires, notamment les territoires urbains, les territoires urbains denses, dans lesquels on a énormément de rénovations urbaines à envisager, des investissements massifs qu'il faut faire pour répondre à l'augmentation de population, par exemple pour la construction de collèges. Donc finalement, augmenter les investissements, ça paraît quelque chose de nécessaire. Ces orientations budgétaires doivent être adoptées lors de la prochaine séance plénière. Elle se tiendra le 25 mars.